Les conservatrices ont vraiment identifié trois grandes tendances qui avaient marqué toute ma création. Et d'abord, ça débute avec l'enfance, avec évidemment une grand-maman adorée qui vivait à la maison, ma maman bien sûr, mes tantes qui venait. Alors il y a cette importance de l'enfance, mais aussi de l'église, des messes du dimanche, où je me créais dans ma tête d'enfant mes premiers défilés de mode, parce que j'adorais ce côté cérémonial, liturgique. Alors je m'aperçois que sans le savoir, à travers les années, j'ai décliné les chasubles, les redingotes, vraiment qui rappellent justement ces vêtements religieux. Et puis ensuite, l'autre grande source d'inspiration, ça va vraiment vers la passion du cinéma, parce que j'ai été marqué par des images cinématographiques, par les grandes vedettes d'Hollywood, Marie-Lyne à Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany notamment, et par plein d'autres. Donc j'ai réalisé que j'ai produit des vêtements inspirés par ces femmes-là. Et puis tout à coup, ça débouche sur toutes ces robes qui sont d'inspiration finalement cinématographique. Alors donc, ce côté cinéma, on en a besoin. J'ai toujours, j'imaginais finalement mes mannequins, les gens, les femmes qui achetaient mes vêtements, descendre le tapis rouge des Oscars ou le tapis rouge de Cannes, pourquoi pas. Alors il y a ce côté cinématographique. Jusqu'à dans mes vêtements pour hommes, je créais des trenchs en hommage à Free Bogart, des trench coats. Et puis la dernière inspiration, c'est mon goût pour les autres cultures, pour tous ces voyages qui ont marqué ma vie à tout jamais. Et donc là, on voit mes influences japonaises. Tantôt, parce que quand j'ai découvert la passion des imprimés balinais que je me suis mis à peindre sur la soir, avec des tuniques un peu vietnamiennes, tout à coup, c'était plus chinois, tout à coup, c'était plus thaïlandais. Mais c'est vrai et le Maroc a changé complètement mon spectre de couleurs. Quand j'ai vu le soleil se coucher sur la ville de Marrakech, ces oranges brûlées, ces rouges et roses, les couleurs des épices dans les souks de Marrakech, ça a marqué complètement ma créativité. Et on s'en rend compte là aussi. Et je trouve que c'est tellement beau parce que l'exposition débute avec une robe de deuil noire et elle se termine avec une robe de mariée, toute blanche, éblouissante, comme se voulait la grande tradition des défilés de toutes les époques, en fait. Merci. 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 Merci.